Donc moi je m'attaque à trois catégories de personnes. Je veux que dès cet été, dès le mois de juillet, lorsque le gouvernement va adopter son programme pour la vie chère et le pouvoir d'achat, je veux qu'il y ait un volet spécifique, adapté à l'outre-mer. C'est-à-dire que partant du constat qu'ici à La Réunion nous sommes plus pauvres et que la vie est plus chère, il faut donc des mesures spécifiques et plus fortes. Alors je vais les détailler, elles sont simples. Elles concernent d'abord notre amour. Il faut absolument, dans le cadre de la future loi, que ceux qui sont susceptibles de toucher le minimum vieillesse puissent le toucher. Et aujourd'hui il y a un plafond qui empêche les titulaires, les potentiels, les personnes qui peuvent toucher ce minimum vieillesse de le toucher. Par un amendement, je vais le faire sauter, ça c'est la première chose, pour que le minimum vieillesse soit accessible à tous. La deuxième chose concerne la question du pouvoir d'achat pour celles et ceux qui travaillent. Je pense à tous ceux qui travaillent dans la fonction publique ou territoriale et ceux qui travaillent dans le secteur privé. Ces gens-là, pour beaucoup, sont des travailleurs pauvres. Parfois ils ont recours à l'aide alimentaire dans le cadre du secours catholique. Je vais plaider auprès du gouvernement pour qu'on instaure une prime de vie chère, comme on l'a fait pour la prime d'activité. Et cette prime de vie chère compensera le surcoût de la vie entre la réunion et la médecine. Et le dernier point, je n'oublie pas les bénéficiaires du RSA. Eux aussi, ils veulent augmenter leur pouvoir d'achat. Pour y parvenir, je veux leur permettre de retrouver le chemin du travail, notamment dans les métiers saisonniers où il y a un manque de main-d'oeuvre. Je leur permettrai de cumuler purement et simplement leur RSA et leur salaire sans risque pour eux de perdre le bénéfice du RSA ou des aides qui sont associées. Voilà la jambe sociale. C'est une jambe qui est sociale mais qui va relancer l'économie. Puisque quand on va augmenter la retraite de ceux qui n'en ont pas, quand on va augmenter le salaire des personnes qui travaillent, quand on va augmenter le salaire des bénéficiaires du RSA, on va redonner du pouvoir d'achat et on va permettre aux commerçants et à l'économie régionnaise de repartir par la demande. C'est une relance par la demande. Puis il y a la jambe économique. La jambe économique, c'est la relance par l'investissement. La relance par l'investissement dans le domaine du logement. Et là, il faut absolument relancer le logement, mais d'une manière générale, relancer aussi les zones d'activité par un réaménagement de notre territoire. Le foncier dans l'Est, est beaucoup trop contraint. On peut dégager des terrains. Il y a 5 000 hectares en friche à La Réunion. Il y a des terrains à mi-hauteur que l'on peut mettre en valeur, que ce soit pour des logements adaptés, des cases à terre adaptées à la vie réunionnaise ou que ce soit pour des zones d'activité qui vont permettre une décentralisation de l'activité qui est concentrée dans le nord de La Réunion vers l'Est et avec elle les emploie et avec elle, je dirais, une amélioration du mode de vie des réunionnais qui habitent dans l'Est parce qu'ils sont obligés aujourd'hui de perdre un temps énorme dans les embouteillages. Moi, je veux une ville de la demi-heure, c'est-à-dire, je veux que les réunionnais soient à moins d'une demi-heure de leur durée de vie et pour ce faire, il faut réaménager le territoire et cela passe par les mesures que je propose. On est à un carrefour, on est à un rendez-vous historique pour la filière canne, il faut plus de demi-mesures, il faut plus de mesurettes, négocier quelques millions par-ci, par-là. Il faut dire à Paris, écoutez, nous ne sommes pas moins que les planteurs de cannes, les planteurs de betteraves de Picardie, les planteurs de cannes de La Réunion, ils ne sont pas moins. Et ici, dans la ville de Laurent-Vergès, cela veut dire quelque chose. Nous voulons pouvoir maîtriser l'outil de production et nous réapproprier l'usine. Cela signifie qu'il faut constituer une coopérative des planteurs de cannes de La Réunion et que cette coopérative de planteurs de cannes devienne propriétaire de l'usine. Perreuse nous a dit qu'ils sont prêts à lâcher, bien chiche, lâcher. Et nous, nous accompagnerons les planteurs pour qu'ils puissent être producteurs de sucre, producteurs de rhum et qu'ils bénéficient de la bagasse qu'ils valoriseront en énergie. Donc le planteur doit être à tous les niveaux et à tous les échelons de la chaîne de valeur. Et c'est comme ça que l'on s'en sortira pour la filière canne.